Grâce à la magie de la vidéoconférence et la traduction simultanée, donc il y a des gens dans le reste du Canada qui vont être en mesure de suivre la présentation de M. Kiri, que je vais vous présenter dans un instant. Donc, vous vous joignez à nous. Bienvenue aux gens en ligne, bien sûr. Bienvenue. On est plusieurs ici en présence, mais on salue les gens en ligne qui sont maintenant avec nous d'un océan à l'autre. Donc, vous vous joignez à une conférence qui s'intitule « Initiation à la grée de priorisation des cibles des ODD ». C'est une formation-conférence offerte par Tunao Kiri, de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, dans le cadre d'une journée de formation sur la mise en œuvre du développement durable dans les communautés locales, qui est organisée par l'Institut EDS de l'Université Laval. Donc, M. Tunao Kiri est ingénieur d'État en automatisation de l'Institut national d'hydrocarbures et de la chimie en Algérie avant de se spécialiser en planification énergétique et en gestion opérationnelle des projets et programmes. Il rejoint l'Organisation internationale de la francophonie comme responsable de programmes en 2009. Il y occupa différents postes, dont celui de coordinateur de programmes. M. Kiri a obtenu un diplôme de deuxième cycle universitaire en analyse systémique de la durabilité de l'Université du Québec à Chicoutimi en 2018. Il a été nommé directeur adjoint de l'Institut de la francophonie pour le développement durable en avril 2019, puis coordinateur principal du même institut depuis mars 2021. Donc, je vais céder la parole à M. Kiri, qui nous offrira une conférence d'une trentaine de minutes, puis on aura la chance de prendre quelques questions par la suite. Donc, à vous, M. Kiri. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, ceux qui sont dans la salle comme ceux qui sont en ligne. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à l'invitation de l'Institut EDS. Ça fait la troisième fois, je crois. Et c'est toujours un plaisir d'être à l'Université Laval, où j'apprends beaucoup à chaque fois que je viens. Il me choit l'honneur de vous présenter cet outil. Entre formation, présentation, je ne sais pas sur quel pied danser, mais je vais faire une présentation. Si ça tient lieu de formation, on verra bien ce que ça va donner en cours des interactions. Donc, je vais essayer de vous parler de cet outil. Mais avant d'y aller, la première chose, je vous propose qu'on se pose la question, pourquoi prioriser les cibles des ODD ? Et c'est après qu'on va rentrer dans la priorisation avec l'historique, l'outil lui-même, avant de tirer une conclusion. Si ça vous convient, on peut aller comme ça. Alors, pourquoi prioriser les cibles des ODD ? Et je précise le mot, pourquoi prioriser les cibles des ODD ? Ce matin, j'ai vu qu'il y avait des présentations sur le programme 20-30, donc je ne veux pas traîner là-dessus. J'ai emprunté cette présentation, ce schéma, une présentation faite par quelqu'un dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est dans la salle. L'agenda 20-30, vous l'avez vu, c'est avant tout un programme de planification. C'est comme si c'était la première fois dans le monde qu'au niveau mondial, on adopte un plan et on décide que ce plan est bon pour tous les pays. Déjà, je sais qu'il y a des pays où planifier, c'est un problème. Planification, c'est traditionnellement pour les pays communistes, ce n'est pas vraiment pour les pays libéraux. Mais là, on décide qu'on a un plan et on dit que ce plan, il faut l'adapter. Et il a un certain nombre de caractéristiques. Et ce sont ces caractéristiques qui vont nous poser problème en tant que plan. Premièrement, il a une vision et des principes. Et une de ces visions, un de ces principes, c'est de ne laisser personne de côté. Et je vous ai entendu discuter tout à l'heure, j'étais arrivé juste en ce moment, pour parler de tous les acteurs, l'inclusivité, etc. Comment vous allez faire une planification, quelle que soit l'échelle, on va revenir là-dessus, en incluant tout le monde ? Les riches, les pauvres, les femmes, les jeunes, les handicapés, les autochtones, les allophones, enfin, comment vous allez faire cette planification en incluant tout le monde ? Comment vous allez vous assurer que vous n'avez laissé personne de côté ? Ça, c'est un défi. Deuxièmement, la notion de responsabilité commune me différencie. Savez-vous d'où s'est venue cette notion ? Ça vient de 1992, de la Convention sur le climat, qui dit que les pays de l'annexe 1, ceux qui sont censés être responsables des émissions, sont les premiers responsables du dégât de l'environnement, et que c'est eux qui ont la responsabilité de donner l'exemple, mais aussi de payer pour que les autres s'adaptent. Et on le met dans ce programme. Autrement dit, si vous décidez de lever au niveau local, il faut avoir ce principe en tête. De l'interdépendance, je vais revenir sur l'interdépendance. Donc ça, c'est des visions et des principes. Le deuxième élément, c'est le fameux 5P. Le programme est articulé autour de 5P. Population, ce qui renvoie à la dimension sociale du développement durable. Planète, ce qui renvoie à la dimension environnementale. Prospérité, ce qui renvoie à la dimension économique. Mais le programme 2030 a ajouté partenariat et paix. Partenariat, ce qui renvoie à la gouvernance. Donc quelque part, on a dit dans le monde, nous n'avons qu'une seule planète, il faut qu'on ait un système de gouvernance. Et paix, pardon, la paix, c'est la gouvernance. Et le partenariat, ça renvoie à l'équité. Le principe de responsabilité commune, mais différencié. Il y a ceux qui sont responsables des problèmes, mais maintenant, il faut qu'on gère tout ça ensemble. Comment on le fait ? Donc ça, c'est un problème. Deuxièmement, c'est 169 cibles, c'est 17 principes, c'est 247 indicateurs. Comment vous avez planifié tout ça ? Je rappelle, pour ceux qui le savent, les objectifs du millénaire pour le développement, c'était 8. Ils avaient 21 indicateurs. Ils étaient difficiles à mettre en oeuvre. Là, vous avez 169 cibles et 244 indicateurs. Comment vous allez faire ça ? Troisièmement, il y a des moyens de mise en oeuvre. Je ne vais pas insister là-dessus, mais les moyens de mise en oeuvre, j'entendais tout à l'heure dans le débat une dame qui insistait sur l'ODD 17, sur le partenariat, c'est aussi un ODD sur les moyens de mise en oeuvre. Les moyens de mise en oeuvre, à cette échelle d'ambition, lorsqu'ils faisaient les négociations, on estimait à 2 500 milliards de dollars de besoins annuels. Toute l'aide publique au développement était de 46 milliards de dollars. Faites la balance. Et enfin, c'est un cadre de suivi et d'évaluation. Et ce cadre de suivi et d'évaluation, je vais revenir plus tard là-dessus. Donc ça, c'est le cadre, le programme lui-même. Et ce programme-là, on dit, il faut le mettre en oeuvre au niveau national et au niveau de collectivité locale. C'est ça, tel que l'architecture est propre. On dit que la responsabilité de mise en oeuvre est d'abord nationale. Mais attention, quand je dis nationale, il ne faut pas confondre nationale et gouvernement. C'est national en termes d'échelle géographique. Mais ça peut vouloir dire au niveau des collectivités locales, ça peut vouloir dire au niveau du gouvernement provincial ici, ça peut vouloir dire au niveau du gouvernement fédéral. C'est les échelles auxquelles on peut le mettre en oeuvre. Et pourquoi j'ai fait ce schéma ? C'est pour vous dire qu'on doit l'adapter à chaque échelle. Donc, les 17 ODD, les 169 cibles, les 244 indicateurs, il faut les adopter au niveau local. Si j'ai envie de le faire dans la commune de Baie-Comeau, comment je le fais ? Alors, j'ai une petite anecdote et honnêtement, personnellement, c'est de là que l'idée des priorisants m'est venu en tête. Je me suis dit, oulala, c'est 540 experts les plus pointus de la planète qui sont dans cette salle, qui sont en train de négocier les ODD, qui sont en train de se chamailler sur chaque concept, sur chaque mot, et après, on va vouloir que ça soit mis en oeuvre dans une commune où c'est monsieur et madame tout le monde, c'est le forgeron du coin qui est conseiller municipal, c'est le pompier du coin que je vais mettre là-dedans, c'est le policier du coin, ils n'étaient pas dans cette salle, ils ne savaient pas faire la différence, c'est quoi la paix, c'est quoi la guerre, c'est quoi le... Et vous voulez qu'il adapte ça, il va faire ça comment ? Et vous voulez qu'il l'adapte, mais qu'il le fasse bien ? Et donc là, je me suis dit, oulala, ça prend de réfléchir sur comment il faut le faire. Ensuite, quand vous prenez un ODD lui-même, ça c'est la troisième ou quatrième raison, un ODD, c'est facile à dire, mais un ODD, c'est d'abord un slogan. Par exemple, l'ODDD, c'est fin zéro. Il y a une raison pourquoi on a fait ça. On a tiré les leçons des OMD. Les OMD n'étaient pas appropriés. Donc on avait un souci d'avoir une formulation que monsieur, madame, tout le monde va retenir. Un exemple, il y a eu six séances de négociations sur les concepts. Et j'aime bien raconter cette anecdote. Le jour où on a fini les négociations, enfin, les discussions sur le concept de pauvreté, il y avait le président de séance, un Kenyan, qui a dit, bon, je vais me résumer. On est tous d'accord, on veut faire quelque chose de simple. Sujet, verbe, complément. On est d'accord ? Oui. Bon, je viens de faire la synthèse. Le concept de pauvreté, vous avez mis 30 notions dedans. Énergie dans pauvreté, plan dans pauvreté, territoire dans pauvreté. Comment j'ai fait sujet, verbe, complément avec 30 concepts ? Sans oublier personne. Donc il y avait ces soucis de simplification. C'est pour ça qu'on a opté pour faire un slogan. Mais en réalité, l'ODD, c'est sa formulation. L'ODD numéro 2, c'est éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Je pose une question et je vous laisse répondre. Est-ce que c'est un ODD ou c'est quatre ODD ? Mais ça, c'était une formulation et ça, c'est le deuxième enjeu. Il fallait avoir un équilibre technique et politique. Dans cette formulation, il y a un équilibre politique. Il y a eu un consensus que cet ODD doit être formulé de cette façon. Mais en réalité, pour les planificateurs qui sont, je suis dans une université, vous savez que ça, ce n'est pas un ODD. Ce n'est pas un objectif, là. C'est quatre objectifs. Donc il y avait cette envie-là. Ensuite, il fallait faire des cibles. Et là aussi, il fait tout un débat. Est-ce qu'on fait des cibles opérationnelles ou on fait des cibles de moyenne de mise en oeuvre ? Les pays du Sud ont exigé pour que dans chaque ODD qu'on ait des cibles de moyenne de mise en oeuvre. Les pays du Nord, l'Union européenne en tête, ont exigé pour qu'il y ait des cibles opérationnelles. Et c'est pour ça qu'on a réussi le consensus politique de garder le 2. Et donc, on a des cibles opérationnelles qui sont notées 2-1, 2-2, 2-3 et des cibles de moyenne de mise en oeuvre 2-A, 2-B, 2-C. C'est pour donner quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour que l'ODD soit atteint. Pourquoi ? Parce que les pays du Sud disent qu'il ne faut pas qu'un jour, si je n'atteins pas un ODD alors que vous n'avez pas mis l'argent, que vous venez me dire que c'est de ma faute. On va vérifier ce que vous avez donné et en ce moment, vous pouvez me juger si j'atteins l'ODD ou pas. En fait, c'est aussi simple que ça la raison de ces deux. Et les indicateurs qui vont avec chacun de ces cibles. Donc, c'est ça un ODD. Et on vous demande de le planifier et de l'adapter à votre niveau, au niveau local. Vous voyez l'enjeu qu'il y a autour de ça. Et ce n'est pas fini. Il y a M. David Leblanc, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas son nom ici. David Leblanc, il est aux Nations Unies. Lui, il a eu un de ça. Un de ça, c'est l'unité qui pilote les négociations. Et lui, dès qu'il a commencé les négociations, il a fait ce schéma. Ce schéma montre les interactions entre les ODD et entre les cibles. Et la conclusion d'ici, c'est de dire que les ODD sont indissociables. Vous ne pouvez pas venir dire, moi, je prends un ODD et c'est le seul qui m'intéresse. Donc, conceptuellement, dire que moi, je ne travaille que sur un ODD, c'est faux. Vous ne pouvez pas travailler sur un ODD. Et j'aime toujours raconter cette histoire lorsque j'ai eu cette formation à l'OME, quand le représentant de PAM est venu et me dit, non, 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 moi, ce qui m'intéresse, PAM, c'est le programme alimentaire mondial. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'ODD2, point. J'ai dit, OK, je comprends. Vous donnez généralement votre alimentation à des réfugiés. Il dit, oui, je dis, les réfugiés, là où vous amenez la nourriture, ils ont besoin d'eau. Ah oui, l'eau, c'est l'ODD6. Ils ont besoin d'électricité, oui, là, c'est l'ODD7. Il y a des problèmes de santé, oui, mais ça, c'est l'ODD3. Il bousille la forêt d'à côté, oui, mais ça, c'est l'ODD15. Après, il m'a dit, oui, j'ai compris. Vous ne pouvez pas travailler dans ce l'ODD parce que c'est interlié, parce que c'est interdépendant. quand vous regardez tout ça et qu'on vous dit qu'il faut l'adapter à votre contexte local, comment vous allez faire ? Et c'est pour ça que nous avons dit qu'on a besoin de développer un outil pour apprendre à faire la priorisation. Comment on fait les priorités, comment on l'adapte chez nous ? C'est ça, le fondement de l'outil. Et je vous avoue que quand on a commencé la réflexion, on n'en savait même pas quoi mettre. On a dit, c'est l'atlas des ODD, on va prioriser les ODD elles-mêmes et les acteurs avec lesquels on a beaucoup discuté. J'ai la chance, il y en a deux dans cette salle. Siby Bonfils, le monsieur au chevet blanc que vous voyez là-bas. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois en racontant la plage de Lomé, on se posait mille questions sur comment il faut le faire et David Tremblay qui est juste à côté de lui, qui était à l'université du Québec à Chicoutoumi on a réfléchi, il y en a beaucoup d'autres. On a réfléchi, réfléchi et finalement on est arrivé à cette grille de priorisation des cibles des ODD. Alors qu'est-ce que c'est la grille ? D'abord son historique. Elle s'inspire de la grille d'analyse de développement durable développée par le professeur Claude Vyrneuf de l'université du Québec à Chicoutoumi. Et d'ailleurs le tout premier, tout, tout premier exercice c'est un collègue qui s'appelle Kouresh Hassani, Saïd Hassani qui l'a fait au Sénégal et lui il avait fait une priorisation des ODD. Après on lui a dit ben c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc on a évolué pour arriver à la grille d'analyse des cibles des ODD. Parce qu'on a réalisé que non, le concept est beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite la grille a été développée par une collaboration entre la chair donc un éco-conseil qui avait une collaboration avec l'IFDD et l'institut avec une série de va-et-vient entre nous, les pays, un peu partout. Et en 2016 nous sommes tombés sur un os lors d'une application c'était au Burkina Faso. Les collectivités locales, les maires et les élus locaux nous ont dit mais votre affaire ça marche pas du tout avec nous là. particulièrement l'ODD 17. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans nous ? Donc on a donné un mandat à une structure privée qui s'appelle Global Shift qui l'a adaptée aux collectivités locales. Ce qui fait qu'on est arrivé à l'outil d'aujourd'hui qui est bonifié au niveau de l'échelle nationale en échelle locale qu'on a appliqué dans une cinquantaine de pays en Afrique, en Europe centrale et orientale et ici au Québec. Donc aujourd'hui c'est un outil qui est éprouvé qui est reconnu pratiquement dans tous les pays. Ce que nous n'avons pas encore fait c'est de le déposer au niveau des Nations Unies. On a déposé la grille dans la liste de Florent du Rav au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies ne le connaissent mais on n'a pas le papier qui dit check parce qu'en fait il l'utilise un peu partout mais c'est qu'on n'a pas fait le travail d'avoir le papier par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'est la grille des priorités des cibles des ODD ? C'est une grille qui est un outil d'abord d'information et de priorisation participative sur les cibles. Je pense que je vais passer à la slide suivante. D'abord c'est un outil d'information et de sensibilisation. Quand vous finissez de parcourir la grille je vais vous le montrer vous allez faire des questions cible par cible de chaque ODD et pas qu'une fois. Ce qui fait que quand vous finissez vous pouvez vraiment dire maintenant je connais les ODD et je connais les cibles des ODD. Je les ai lus je les ai discutés je les ai vraiment. Donc c'était ça l'idée c'est d'abord une sensibilisation sur l'outil que les gens s'approprient l'outil. Deuxièmement c'est un outil de dialogue parce que c'est plusieurs partenaires qui travaillent dessus et qui vont discuter par cible et on va voir tout à l'heure pourquoi je parle de dialogue mais c'est aussi un outil de diagnostic c'est-à-dire au fur et à mesure que vous l'appliquez vous approfondissez le diagnostic sur la situation de l'espace dans lequel vous appliquez l'outil que ce soit territoire ou que ce soit au niveau national. Et enfin comme tout bon outil ce n'est qu'un outil d'aide à la décision il ne décide pas à votre place il vous donne les éléments il vous clarifie les éléments qui vous permettent de prendre une décision notamment une décision de planification. Donc c'est ça la grille de manière simplifiée. Maintenant le cœur de l'outil c'est la priorisation. Comment on a fait la priorisation ? Dans un premier temps et je suis vraiment arrivé au bon moment où vous vous posez la question il y a d'abord les prémices. Pour faire une priorisation il faut bien connaître le contexte dans lequel vous le faites. Si vous le faites au niveau local c'est quoi la situation du niveau local ? Si c'est un plan local il faut identifier les programmes les politiques et les stratégies déjà en place ou celles qui sont en préparation en termes de plan local ou communal des stratégies de réduction de la pauvreté des programmes et plans donc il faut avoir de la documentation et il faut la lire parce que si vous ne l'avez pas vous n'allez pas correctement faire de la priorisation. Ensuite il faut identifier les analystes c'est qui les gens qui vont être dans l'analyse et c'est là qu'il y a un enjeu de représentativité. qui priorise c'est à vous de composer ceux qui vont prioriser et c'est effectivement l'enjeu que j'ai trouvé le débat sur lequel j'ai trouvé. Vous avez besoin d'avoir des décideurs vous avez besoin d'avoir des experts sectoriels santé, éducation vraiment vous avez besoin d'avoir la société civile les groupes majeurs les femmes, les jeunes les personnes à mobilité réduite etc. c'est à vous de voir quel est l'échantillon représentatif pas au sens électif mais représentatif du milieu dans lequel vous faites la planification et c'est cet échantillon là qui va faire l'analyse et la priorisation. Autre chose c'est une démarche méthodologique en six étapes la première partie il faut évaluer l'importance des cibles donner la performance des cibles ensuite aller à l'analyse des compétences la priorisation et les analyses donc ce sont ces six étapes mais ce n'est pas des étapes en silo j'ai appris quelque chose ce matin d'ailleurs des silos des silos il faut que je retienne ce mot là donc ce n'est pas une de ma chance donc c'est itératif vous pouvez faire des va et vient et c'est un travail passionnant je vous assure que partout on l'a fait on a vu lorsque les gens rentrent là-dedans on leur dit c'est la pause déjeuner là oui oui on arrive les gens quand ils s'embarquent là-dedans ils oublient ce qu'ils font donc l'importance c'est quoi c'est quel est le niveau d'importance de la cible dans la région donc si je prends la cible numéro 1 de l'ODD1 on doit se poser la question quelle est son importance et attention ici c'est une notation subjective chacun doit se dire moi c'est très important ou bien c'est pas important ou bien moyennement important chacun a son opinion mais l'importance ici c'est que vous êtes obligés de faire un consensus vous ne pouvez pas faire une moyenne pourquoi vous êtes obligés de faire un consensus c'est justement pour pouvoir écouter tout le monde j'adore raconter cette histoire et c'est monsieur bon fils qui me l'a dit où on avait un groupe de travail où le président du groupe c'est le magistrat c'est le procureur du pays et puis lui quand il tranche là les autres oui monsieur le président on avance je suis venu le voir il dit non 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 c'est bon il y avait une dame qui résistait qui disait le 2 5 là en matière de droit de femme c'est pas terrible il a fallu beaucoup d'astuce pour lui faire comprendre que si on fait ce que vous dites vous êtes parfait en droit de la femme c'est bien donc votre projet n'est pas prioritaire donc le ministère de la justice n'est pas prioritaire ah non 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 c'est pas ce que je voulais dire donc quelque part c'est aussi un outil qui vous permet d'être obligatoirement objectif sinon vous ratez votre analyse au niveau de la performance par contre et c'est ça l'importance de la documentation là vous devrez lire quel est l'état de fait réel de la situation et ça ici vous pouvez donner chacun sa note et là on peut faire une moyenne par exemple et c'est en fonction de l'importance et de la performance que vous allez avoir le niveau de priorité qui sont donnés dans les couleurs qui suivent et le niveau de priorité c'est plus l'ODD est importante et sa performance est faible plus elle est prioritaire c'est ça qui est urgente et plus l'ODD est plutôt plus la performance est forte et l'ODD l'importance est faible plus l'ODD est non pertinente et c'est ce code de couleur qui s'affiche au fur et à mesure que vous notez et ça fait vraiment un processus qui vient des discussions de l'équipe vous priorisez vous notez la performance les codes de couleur s'affichent automatiquement et lorsque le code de couleur s'affiche donc c'est ça ici vous voyez les colonnes qui vous donnent et à chaque fois que vous donnez une notation sur l'importance vous devrez donner la motivation quels sont les enjeux oui j'aurais voulu avoir la possibilité de le faire avec Excel vous manipulez mais c'est pas possible malheureusement mais c'est ça l'idée c'est à dire plus vous notez vous identifiez en même temps les enjeux et vous les notez en notant les enjeux ça vous permet de discuter entre analystes peut-être que l'enjeu de Karine n'est pas forcément l'enjeu de Stéphane et c'est à Karine de convaincre Stéphane c'est à Stéphane de convaincre Karine et à un moment vous allez vous entendre sur un enjeu et c'est ça l'enjeu du territoire quand j'arrive et que le maire dit il faut nécessairement qu'on fasse une route qui passe par cette forêt et que les riverains disent non 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 la route ne doit pas passer par là il faut nécessairement voir quels sont les enjeux pourquoi le maire pense qu'il faut que ça passe par là c'est un enjeu économique c'est un enjeu de désenclavement c'est un enjeu d'accès au centre santé c'est un enjeu etc pourquoi les voisins ne veulent pas parce que moi j'ai bien besoin d'un parc pour aller me promener avec mes enfants à un moment il faut discuter qu'est-ce qui est mieux la santé ou la balade de vos enfants c'est important de s'entendre là-dessus et cet outil permet de discuter de ça donc vous avez l'importance qui est pondérée de 0 à 3 avec la possibilité de noter les opportunités et les menaces la performance qui est notée de 1 à 4 basée sur la documentation et ensuite vous pouvez regarder est-ce que vous êtes compétent pour faire ça particulièrement les collectivités de 1 à 4 peut-être que et si vous n'êtes pas compétent pourquoi si vous êtes compétent pourquoi donc avoir des justifications des forces et des faiblesses et quelles sont les stratégies d'action que je dois faire et là aussi vous allez en discuter ensemble donc ça c'est le résumé un peu des éléments de la priorisation que fait cet outil donc les compétences c'est exactement la même chose c'est toujours par colonne que c'est noté avec noter les compétences noter les niveaux de compétences les forces et les faiblesses ce qui fait qu'à la fin noter les stratégies d'action ce qui fait qu'à la fin vous avez un ODD complet comme ça en termes de notation en réalité quand vous finissez là vous avez quasiment rédigé votre plan il suffit juste de s'asseoir pour le mettre au propre vous avez tous les éléments les enjeux les forces les faiblesses etc et c'est pour ça qu'on dit que c'est un outil de diagnostic et quand vous finissez ça alors je vous donne un exemple ça c'est un exemple je crois que je l'ai piqué je ne sais plus c'est au Togo ou je ne sais pas où où vous avez toutes les ODD notées et là vous voyez les 169 combien vous avez de cibles urgentes prioritaires non prioritaires etc et ça vous fait un panorama qui vous permet d'avoir une vision d'ensemble de ça vous pouvez l'avoir par ODD quand vous allez dans chaque ODD vous pouvez regarder les diagnostics par cibles n'oubliez pas que les cibles sont généralement des thèmes donc quelque part vous allez regarder ah oui l'ODD sur les villes il y a trois cibles urgentes je vais aller voir dans les villes il y a trois cibles urgentes mais quelles sont les urgences ça veut dire c'est des choses dans lesquelles je n'ai rien il faut vraiment que je fasse quelque chose donc vous pouvez le trouver vous allez voir il y a des cibles à consolider il y a des choses dans lesquelles je suis bon que je dois consolider etc donc ça vous permet de voir tout ça et c'est à partir de là que vous allez tirer les visions les objectifs les pistes d'action à partir de là l'outil a fini sa job maintenant vous prenez le relais parce que c'est vous le décideur c'est à vous d'interpréter et d'analyser ça c'est un exemple d'analyse quand je regarde ici j'ai des cibles urgentes ça veut dire que je n'ai rien j'ai des cibles prioritaires j'ai très faiblement il y a des cibles à moyen terme il y a des cibles à long terme il y a des choses à consolider il y a les non prioritaires et les non pertinentes qu'est-ce que je prends là c'est vous qui décidez j'ai assisté à des cas où les gens ont dit moi je travaille sur les urgentes et les prioritaires point parce que je n'ai pas l'argent pour faire tout le reste ok mais ça veut dire que tu abandonnes les cibles à consolider là où tu es très bon tu l'abandonnes si tu abandonnes là où tu es très bon tu vas reculer si tu es très bon en éducation en santé et que tu l'abandonnes dans 5 ans ton éducation en santé donc peut-être qu'il faut plutôt prendre les urgentes les prioritaires et la consolidation mais ça c'est vous qui décidez c'est pas l'outil c'est pas quelqu'un d'autre mais je vais même plus loin ça c'est le niveau où les analystes ont fini leur boulot ils donnent au boss bon chef maintenant tu as tout tu décides donc c'est là où l'outil mais le chef va décider en fonction de tout ça parce que lui il a tous les éléments qu'il lui faut pour faire la décision par rapport à ça donc c'est ça le rôle de l'outil donc en somme c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui permet de faire un dialogue entre les acteurs qui permet l'inclusion sociale qui permet c'est un mot qui me fait peur mais j'aime l'utiliser qui permet même l'inclusion politique parce que quelque part si je fais de la planification dans une collectivité locale j'ai peut-être intérêt à écouter mon opposition même si elle est toute petite parce que peut-être souvent les idées qu'elle donne de toute façon on pense que ce sont des idées qui sont bonnes pour la communauté donc c'est un outil d'inclusion y compris politique donc c'est un peu ça que je peux vous dire par rapport à cet outil je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une formation mais vous pouvez en savoir plus sur le site de l'IFDD l'autre chose c'est que nous l'avons développé sous forme de plateforme numérique accessible aussi et donc les gens peuvent pratiquement l'appliquer à distance avec plusieurs acteurs on n'a pas besoin que tout le monde soit sur place je m'excuse d'avoir débordé mais voilà merci beaucoup en fait monsieur Kiri vous restez du temps vous avez fait vous avez été très concis donc voilà il vous restait 7 minutes mais si vous voulez on peut passer tout de suite à la période de questions pour la période de questions monsieur Kiri aimerait avoir quelques questions en banque puis il va pouvoir y répondre puis il y a peut-être certaines questions qui sont liées donc je vous invite à commencer à y réfléchir puis j'en profite pour dire aussi aux gens en ligne que vous pouvez nous écrire des questions sur l'outil de conversation y compris en anglais en français ou en anglais moi je vais les traduire rapidement puis je vais pouvoir les poser aussi à monsieur Kiri donc on va commencer effectivement par une première intervention ici en présence oui c'est un petit complément d'information je voulais informer surtout les personnes qui sont en ligne et qui nous écoutent en anglais que grâce au projet qu'on a réalisé ces outils sont maintenant disponibles en anglais également donc l'objectif de ce midi c'était justement d'informer les personnes qui peuvent être intéressées de consulter les outils autant sur le site de l'Institut de la francophonie mais aussi sur le site de l'Institut environnement développement en société et des formations qui accompagnent la réalisation de cette grille sont aussi à partir de maintenant seront bientôt disponibles en anglais pour la communauté internationale qui peut en bénéficier merci beaucoup Liliana puis j'ajouterais à ça que vous allez les gens présents ici on a tous vos coordonnées vos courriels etc puis les gens en ligne aussi par les liens d'inscription donc vous allez recevoir bien sûr je vais le répéter tout à l'heure vous allez recevoir un courriel avec notamment les ressources qui ont été mentionnées donc voilà sinon puis la grille de priorisation on en a parlé ce matin un peu peut-être rapidement mais elle a été utilisée aussi dans le contexte de la ville de Québec dans la stratégie de développement durable puis dans avec Bessin-Paul aussi qui était avec Mme Tremblay et M. Pilote qui étaient là tout à l'heure donc c'est un outil qui a été utilisé notamment ici au Québec bien entendu donc on avait une question M. Forget Bonjour M. Kéry tout à l'heure content de te revoir un élément que j'aimerais ajouter également désolé de compléter de complémenter ta formation de l'avoir utilisé avec des parties prenantes particulièrement au Sénégal en 2017 quand on étudie ensemble j'ai trouvé aussi que l'activité de faire la priorisation des cibles des ODD était une grande activité d'appropriation par les parties prenantes de ce que c'est que les ODD je me rappelle encore un commentaire qu'on avait colligé pour présenter dans notre mémoire de maîtrise c'était que la personne avait dit c'est super intéressant avant je ne connaissais pas du tout les ODD et aujourd'hui je peux les enseigner bon il y a quand même une espèce de monde entre les deux mais il y a une question que j'ai aussi pour toi c'est qu'à moins que j'ai eu un état de manque d'écoute à un moment donné mais tu n'as pas évoqué la troisième variable celle sur la compétence et puis je me demandais si elle faisait encore partie de la GPC ODD ou si donc la compétence à l'échelle locale ou régionale je cumule les questions je te laisse aller tu manques de café parce que je pense qu'il en a parlé j'ai mangé du café j'ai mangé du café à la pause tout à l'heure je pense j'avais une question pour toi avec les expériences d'utilisation que vous avez eues dans différents types de collectivités c'est quoi les principales difficultés pour les gens qui souhaiteraient le mettre en oeuvre utiliser les outils c'est quoi vraiment les points sur lesquels il faut être super vigilant parce que c'est là où on peut avoir les plus grandes difficultés donc la question est bien notée on va prendre quelques questions puis vous pouvez vous amener au micro monsieur Kiri aime avoir quelques questions puis après ça il peut répondre à l'ensemble on va y aller peut-être en bloc de quatre questions donc vous pouvez y aller ok merci alors moi j'ai une question un témoignage et une remarque je vais commencer par le témoignage quand monsieur Kiri a dit que quelque part dans un pays où on a voulu expérimenter l'outil c'est là que les choses se sont compliquées et il a fallu donc la réadapter et moi j'étais témoin de cet exercice je faisais partie des espères qui accompagnaient cet exercice au Burkina Faso en son temps et je me souviens bien de monsieur Siby Bonfils Siby Bonrega qui avait encore des chevets beaucoup plus blanc ce jour-là et pendant des jours j'ai vu ce que ça donnait j'étais témoin je faisais partie de ceux-là qui accompagnaient cette partie et j'avoue que bravo pour la réactivité dans l'adaptation de cet outil dans cette commune pendant cet exercice en termes de remarques vous avez parlé de l'inclusion politique et là aussi je prends une autre municipalité qu'on a accompagnée justement pour la priorisation des cibles où on a vu pour une première fois des personnes citoyennes lambda oser et pouvoir discuter avec des autorités des services déconcentrés ou des services décentralisés face à face pour dire ça ça va et ça ça va pas ce qui est rare quand même et donc cet exercice de priorisation des cibles a permis de mettre des acteurs à des positionnements différents qui jamais n'auraient pu se regarder face à face et se contredire pour dire là ça marche et connaissant nous nos sociétés entre guillemets qui sont quand même des sociétés avec des échelles et certains freins voir certaines personnes s'adresser à d'autres de cette façon pour défendre leurs intérêts leurs enjeux je trouve ça quand même c'est remarquable par rapport à cet outil et j'en viens à ma question aujourd'hui c'est un peu venu tout à l'heure dans les échanges mais je me demande aujourd'hui comment faire ou quoi dire pour que les partenaires qui financent ou qui opérationnalisent les activités des organisations non gouvernementales dans certains pays puissent intégrer dans leur activité justement la mise en oeuvre de ces ODD à la fois par palier on a vu tout à l'heure des témoignages ici des différents acteurs comment faire pour que ces gens travaillent ensemble et pour qu'ils comprennent ce que quelqu'un avait dit tout à l'heure que seul on court vite mais à plusieurs on va plus loin et l'objectif de ces ODD c'est d'aller plus loin aujourd'hui c'est comment faire pour que tout le monde comprenne que c'est vraiment un enjeu commun et que ça se matérialise dans les projets de développement que ça ne soit pas seulement un moyen pour aller chercher des financements comme on l'a vu avec les ODD merci merci encore une peut-être avec la personne qui est au micro puis moi je vais en avoir deux aussi en ligne qu'on pourra prendre dans un deuxième temps oui tout d'abord félicitations pour votre intervention c'était très instructif j'en avais jamais entendu parler et je sais que je vais en ressortir avec pas mal de connaissances j'aimerais savoir c'est pas tant une question mais ce serait plus est-ce que vous pourriez illustrer en fait avec un succès qui a été concrétisé suite à l'utilisation de ce logiciel c'est-à-dire par une expérience personnelle ou un cas que vous avez eu l'opportunité d'étudier ou dans lequel vous avez participé parce que je trouve que c'est très théorique et j'aimerais vraiment savoir en fait dans la réalité dans la concrétisation un succès qui a été réalisé à la suite de l'utilisation de ce logiciel merci merci beaucoup donc monsieur Kiri a pris bonne note des questions je peux y aller merci beaucoup c'est des questions assez inspirantes alors oui Daniel c'est parfaitement vrai c'est un outil de dialogue d'appropriation et c'est délibérément fait parce que en fait les ODD elles-mêmes ont été conçues de manière à pouvoir être appropriées parce que les gens ont vraiment tiré l'expérience des OMD les OMD ça a été fait par un groupe d'experts une dizaine aux Nations Unies non même pas aux Nations Unies à Washington sous la présidence de Geoffrey Sachs et c'est devenu mondial et ça a traité tout sauf le problème donc les négociateurs avaient vraiment à coeur de dire non cette fois-ci il faut qu'on s'assure que nos objectifs sont appropriés et sont acceptés par chacun et c'est pour ça que dans la grille vous allez vous vous allez lire et vous interroger sur la cible au minimum quatre fois au moment de l'importance vous allez lire la cible et vous poser des questions au moment de la performance vous allez lire la cible et vous poser des questions au moment des compétences vous allez lire la cible et vous poser des questions ainsi de suite donc à la fin vous avez fait chaque cible de chaque ODD vous avez discuté vous vous êtes bagarré au moins quatre fois et c'est pour ça que le messire à la sortie dit maintenant je peux l'enseigner je ne suis pas sûr qu'il peut l'enseigner mais ce n'est pas faux ce qu'il a dit donc quelque part on sort de là vraiment en s'appropriant oui on a posé la question sur les compétences je t'offre le café à la fin oui sur les difficultés alors il y a des difficultés contextuelles par exemple dans tous les pays du sud et particulièrement en Afrique vos histoires des ODD c'est encore les histoires des blancs honnêtement ils ont foutu le bordel ils sont développés et maintenant ils ne veulent pas qu'on se développe donc ils nous amènent ces histoires des ODD il faut poser des questions ça c'est assez lourd pour un présentateur pour les expliquer que non les gars la planète est en train de flamber on n'en a qu'une seule donc si elle flambe elle s'en fout de savoir qui l'a mise là on va tous couler donc ça c'est contextuel du même nord peut-être au nord il y a des gens qui ont certaines questions je veux dire quand je parle d'accès à l'énergie au Canada vous êtes peut-être à 90 97 ou 100% d'accès à l'énergie donc vous ce n'est pas l'accès à votre problème c'est la qualité de l'énergie mais quand je parle au Burkina son problème ce n'est pas la qualité c'est d'avoir une ampoule allumée donc lorsque vous faites les débats sur les priorités là il y a des risques de biais mais le deuxième risque de biais le plus important et qui lui est quasi général c'est un outil qu'on utilise pour faire des priorités d'une planification naturellement tous les participants veulent tirer la couverture à eux chacun veut que ce soit pour lui qui est prioritaire si dans votre équipe vous avez un expert en santé il veut que ce soit la santé prioritaire vous avez un expert qui est spécialiste en éducation il veut que ce soit l'éducation qui soit prioritaire et donc là les gens ne restent pas objectifs jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous êtes en train de biaiser l'analyse ça pour moi c'est la principale difficulté et c'est pour ça que l'animateur de l'outil tout en restant neutre doive trouver de la pédagogie je vous ai parlé du juge tout à l'heure de Togo à un certain moment j'étais obligé de lui faire une démonstration pour lui dire bon regarde l'importance là est-ce que la justice est importante il dit oui oui je dis regarde trois ok mais la performance est-ce que tu es vraiment performant ah oui 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 moi je suis minimum 80% mais quand je mets ça ça devient un enjeu à long terme donc quand c'est un enjeu à long terme la justice c'est pas prioritaire ah non 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 c'est prioritaire je dis bah dans ce cas il faut bien évaluer ton affaire puisque c'est important est-ce que ta performance est aussi élevée que ça ah oui il y a encore quelques lacunes donc là il commence à retomber sur ses pieds donc ça c'est mais ça il faut et ça ramène d'ailleurs à la question au témoignage que c'est nous a amené toi tu as vu des gens discuter moi quelqu'un m'a dit dans un pays monsieur vous êtes vraiment fort je dis ah bon pourquoi vous avez réussi à faire en sorte que les gens parlent de corruption sans se casser la gueule je dis non moi j'ai pas réussi à les faire parler ils se sont parlé entre eux donc oui c'est un enjeu c'est un enjeu de dialogue et c'est un enjeu d'objectivité par rapport à ça et donc il faut éviter ces biais là comment faire pour amener les partenaires sur le financement alors là peut-être que la réponse que je peux vous apporter et c'est ça l'intérêt de ça il faut sortir du biais que le développement durable va être fait par les autres le financement d'une collectivité c'est d'abord l'argent de la collectivité elle-même donc lorsque la collectivité va faire la priorisation des cibles des ODD ce qui est important c'est comment elle va utiliser son propre argent à elle pour que ça soit durable et c'est après qu'elle va aller chercher un autre financement et logiquement lorsqu'un pays fait sa planification c'est comment il va déprojeter son propre budgé avant d'aller chercher l'aide publique au développement donc l'intérêt de ça c'est comment vous utilisez votre propre argent et c'est quand vous allez bien utiliser votre argent que le partenaire éventuel est encouragé à vous soutenir j'ai vu le cas au Togo où 4-5 collectivités l'ont fait maintenant la GIZ qui est un bailleur de fonds elle a dit moi j'ai de l'argent mais je ne donne qu'aux collectivités qui ont un plan local développement durable et donc du coup le ministère de l'Intérieur a couru vers nous pardon il faut nous aider à faire des plans locaux pour toutes les collectivités oui monsieur le ministre sauf que nous on n'a pas l'argent c'est vous qui avez l'argent vous pouvez payer les experts pour le faire et j'ai eu ce même discours avec le président de Comores je lui dis excellence on est chez vous parce qu'il y a 3 collectivités qui sont engagées mais le premier bailleur de fonds de collectivités ce n'est pas le bailleur de fou c'est vous c'est vous le président c'est les ressources nationales donner aux collectivités qui font du plan local développement durable c'est ça la petite désagréation que je peux faire sur le financement peut-être qu'il faut se poser la bonne question quand on fait ce genre d'exercice on planifie d'abord pour soi après on planifiera les partenaires vont pouvoir nous accompagner alors votre question c'est de savoir à quelle échelle nous l'avons utilisé en termes de succès a priori partout on l'a utilisé on est à une cinquantaine soixantaine de collectivités ils sont plutôt fiers de leur plan local de développement durable donc a priori moi je n'ai pas entendu encore une collectivité qui me dit je regrette d'avoir utilisé cette grille au contraire j'ai vu des pays ce n'est même pas une collectivité c'est un pays qui a eu un financement d'un bailleur de fonds qui a son propre outil qui dit je vous finance mais j'ai mon outil le pays a dit non nous on a été formé par la francophonie votre outil est trop compliqué on préfère l'autre et du coup ils m'ont appelé pour nous dire venez nous faire la formation et moi j'étais embêté parce que j'ai dit mais je collabore comment bon j'ai discuté avec le bailleur en question il m'a dit ça ne me gêne pas donc on est venu on a présenté les deux outils pour voir quel est le pour quel est le contre quels sont les avantages quels sont les inconvénients et le partenaire en question a dit oui en fait nous sommes complémentaires donc quelque part c'est un outil en tant que tel il ne décide pas mais il vous donne des éléments pour prendre les décisions donc en tant que tel c'est juste comme la clé de ma voiture je démarre ma voiture et je pars si je décide de ne pas l'utiliser il faut débrancher et puis trouver une autre façon de démarrer ma voiture donc c'est juste un outil donc a priori pour l'instant partout où je l'ai utilisé c'est plutôt positif je pense que j'ai fait le tour de question oui puis ça tombe bien parce que j'en ai trois quand même assez courtes de personnes en ligne donc j'ai eu le temps de traduire aussi est-ce qu'il y a des fonds disponibles pour appliquer cet outil dans un pays et qui devrions-nous contacter premièrement en tant que simple citoyenne quels sont vos conseils pour démarrer une discussion au plan municipal pour intégrer les ODD dans ma municipalité la troisième qui est un peu dans le même sens est-ce que dans l'utilisation de la grille de priorisation on peut se limiter à quelques ODD en particulier ou est-ce que l'analyse doit porter sur l'ensemble des ODD à chaque fois c'est bon bonne question oui c'est une très bonne question alors est-ce que les fonds sont disponibles quelque part qui est contacté vaste question probablement bon au niveau international il y a des bailleurs de fonds qui se disent qui sont sensibles aux ODD et qui supportent des collectivités locales qui supportent des pays je sais que par exemple en Europe la GIZ est très fréquente au niveau des collectivités locales parce qu'eux ils accompagnent les collectivités locales l'Union européenne financée à un certain moment je ne sais pas ils ont changé de cadre stratégique maintenant ils ont un nouveau cadre mais je ne suis pas allé fouiller dedans pour voir ce qu'ils font là-dedans ici au Canada je sais qu'au niveau fédéral ils financent ces activités au niveau du Québec je n'en sais rien donc il y a des bailleurs de fonds qui sont bi et multilatéraux ça c'est vraiment une recherche qu'il faut faire qui accompagne différentes catégories d'acteurs il y en a qui accompagnent des pays il y en a qui accompagnent des collectivités locales il y en a qui accompagnent des organismes non gouvernementaux il y en a qui accompagnent le tout donc ça c'est vraiment une recherche qu'il faut faire personnellement je n'ai pas une liste exhaustive de ça mais en fouillant sur internet on peut facilement trouver ça et en tant que citoyen à qui s'adresser à mon avis la première personne à qui on peut s'adresser c'est sa commune quelque part normalement toute collectivité locale a un cadre de collaboration avec ses citoyens c'est à eux qu'il faut s'adresser c'est un petit peu aussi des conseils pour démarrer une discussion au plan local en matière de priorité de cible d'audible vous pouvez faire toutes les entrées possibles ça peut être tout simplement moi j'ai un problème avec la décharge municipale mais si j'ai un problème avec la décharge du municipal est-ce que la ville a une politique sur cette décharge municipale elle est enchâssée où est-ce qu'il y a un plan qui parle du développement de la ville et par rapport à la décharge municipale sinon est-ce que c'est le moment de commencer à se poser des questions est-ce qu'on va faire une planification ou pas donc ça un citoyen peut amener la question mais tout dépend de l'exécutif municipal aussi si l'exécutif municipal a l'ambition de se doter d'un plan s'il a l'ambition de se doter d'un plan je suis quasiment certain qu'au Québec toutes les municipalités ont des plans maintenant la question c'est est-ce que le plan intègre suffisamment les ODD s'il ne les intègre pas je conseille fortement à toutes les municipalités de faire la démarche parce que je vous assure que vous allez découvrir beaucoup de choses en vous positionnant en vous questionnant sur le 169 cible il y a beaucoup c'est un outil de diagnostic comme je dis ça c'est quelque chose que moi je conseillerais fortement toutes les municipalités la dernière question c'est les limites mais en fait est-ce qu'on peut se limiter à quelques ODD en particulier ou ça doit porter sur l'ensemble des ODD en principe la réponse est non parce que je dis tout simplement les ODD sont indissociables vous pouvez vous le alors disons prenons l'ODD 1 c'est la pauvreté l'ODD 2 c'est la faim et vous dites je ne vais travailler que sur le 2 l'ODD 3 c'est la santé si vous parlez de faim sans santé si vous parlez de pauvreté sans santé je pense que vous avez un petit souci l'ODD 4 c'est l'éducation est-ce que vous pouvez vraiment aborder la question de faim et de pauvreté sans éducation ainsi de suite et je peux continuer la question l'ODD 5 c'est les inégalités l'ODD 6 c'est l'eau l'ODD 7 c'est l'énergie tout est lié donc si vraiment vous voulez faire de la priorisation le conseil que je vous donne c'est un peu embêtant mais faites le 17 ODD il faut faire la totalité et ça va vous permettre de découvrir vous-même peut-être des questions que vous ignorez vous pouvez même découvrir que votre problème sa cause est ailleurs c'est pas là où vous la croyez c'est pas ce qui est évident devant vous c'est pas ça le problème le problème il est ailleurs parce que vous ne vous êtes peut-être pas posé la bonne question donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire toutes les ODD et toutes les cibles des ODD merci donc puis la personne en ligne est remerciée pour la réponse donc avant de passer peut-être à la question de M. Forget je voudrais juste il y a une autre question qui est comment se former à cet outil puis ma collègue l'a mentionné un peu tout à l'heure il va avoir un MOOC communément appelé un MOOC mais c'est une formation en ligne accessible à tous qui va être à la fois offerte en anglais et en français pour l'utilisation de la grille de priorisation vous allez recevoir cette information-là dans le courriel post-événement donc voilà je me permettais de répondre à cette question M. Forget bonjour je vais essayer de moins errer dans cette question-ci donc non c'est même pas une question en plus je suis désolé tout à l'heure mais c'est pour compléter complémenter je trouve que tout ce qui a été dit c'est complètement vrai de l'avoir essayé de ma faible expérience avec la grille l'horizontalité le fait que les gens se parlent de corruption avec les maires qui étaient présents c'était vraiment très riche puis c'était des discussions ouvertes et franches en terrain relativement neutre il y a une chose qui est importante c'est à la question que tu as posée c'est quoi le success story est-ce qu'il y a des puis moi je pense que l'idée d'utiliser une telle grille puis d'arriver avec un cadre moi je disais on arrive avec un cadre de blanc mais c'est vous qui travaillez sur ce cadre-là c'est vous l'oeuvre à l'intérieur le consultant arrive et le consultant repart qu'est-ce qui reste c'est la connaissance qui a été distribuée c'est la compréhension des enjeux de développement durable c'est les réflexes d'aider qui sont développés chez la communauté qui est là dans la salle devant nous à ce titre-là l'exemple que j'ai en tête c'est on avait un médecin-chef de la région de Durbel qui était dans notre activité puis lui avait été terriblement déçu de ne pas avoir priorisé les ODD 3 sur la santé puis il se sentait un peu largué dans tout ça puis c'est plate de voir quelqu'un que t'échappes comme ça un acteur aussi important puis le lendemain après une journée et demie de priorisation puis à un moment donné il prend la parole puis il dit Daniel, donne-moi le micro il prend le micro je crois que j'ai compris qu'est-ce qu'il vient de comprendre on parle de synergie puis d'antagonisme on veut favoriser les synergies entre les différents acteurs qui sont présents puis on veut éviter les antagonismes que je travaille sur un ODD puis je détruis les autres ODD à côté la synergie je pense que je viens de la comprendre moi ça fait 15 ans qu'à titre de chercheur à titre de médecin-chef de ma région je travaille sur enrayer le paludisme et quand je vais dans les villes et villages avec ma trousse pédagogique pour dire ne jouez pas dans les trous d'eau stagnante trous d'eau stagnante égale moustique moustique malaria malaria mort santé pas bonne en gros c'est ça et quand j'arrivais dans les villages sénégalais en période d'hivernage donc en période de pluie abondante j'arrivais dans les villages et j'entendais railler j'entendais rire dans les trous d'eau stagnante c'était tous les enfants du village qui sautaient à pieds joints dans les trous d'eau stagnante et lui il arrivait comme le bonhomme satire pour dire n'allez pas là Roger t'es en train de me dire que si j'avais fait pendant 15 ans de temps ce même pédagogique mais en compagnie d'un collègue du ministère de l'éducation et du loisir et qu'on avait planté deux H majuscules sur le terrain du village comme opportunité de remplacement mon action aurait été beaucoup plus synergique exactement ça c'est 1 plus 1 égale 3 et c'est ça qu'on invite les gens dans différentes communautés de réfléchir et de laisser l'apprenant devenir un ignorant instruit et d'y réfléchir à votre place c'est eux les experts de contenu merci merci beaucoup monsieur Forget donc là il nous reste quelques minutes on va prendre une dernière question oui j'ai une petite question très courte en fait vous avez dit que l'analyse de la performance se faisait de façon objective je me demandais comment ça fonctionnait est-ce que c'est chiffré est-ce que vous avez des niveaux à atteindre pour dire qu'on est à 1 ou à 2 ou à 4 merci merci désolé je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre une dernière question mais peut-être que vous pourriez continuer les échanges parce qu'on a un agenda assez serré cet après-midi je suis allé assez vite pour la performance c'est noté de 1 à 4 1 étant le plus mauvais 4 étant le meilleur et là vous pouvez noter par cible vous êtes 5 analystes moi c'est 1 moi c'est 3 moi c'est 2 moi c'est 1 bon ok on fait la totale on divise par le nombre de personnes ça donne une moyenne c'est ça qui est bon là la performance mais normalement elle est basée quand même c'est de la documentation vous ne la mettez pas comme ça à l'air libre c'est vraiment par rapport à l'analyse de la situation réelle c'est là que vous allez faire la performance ce qui est différent de l'importance qui est complètement subjective je peux parfaitement trouver que l'éducation c'est hyper important pour moi mon voisin dit non ce qui est important c'est la nourriture il a le droit de passer ça mais il faut qu'on discute entre nous deux pour le convaincre que l'éducation si je suis bien éduqué je peux me nourrir mais c'est à moi de lui donner l'argument donc là on est obligé d'avoir un consensus ce qui n'est pas obligatoire en termes de performance et c'est noté de 1 à 4 voilà donc merci beaucoup il nous reste une minute en fait je ne sais pas si c'était un commentaire une chose importante le temps il faut mettre le temps quand on applique la grille il faut se donner le temps de l'appliquer et ça c'est une contrainte souvent les gens sont pressés d'avoir les résultats et ça ne leur permet pas d'aller jusqu'au bout de qualité de l'outil donc prendre le temps et puis je voulais parler des témoignages nous avons appliqué la grille au Burkina et le Burkina Faso l'a utilisé pour faire son plan national de développement donc les cibles qui ont été dégagées comme étant priorité pour le Burkina ont été mis dans le plan local de développement et ce plan a été financé par disons ses partenaires au développement et puis la grille nous l'avons mise en oeuvre en Algérie dans le cadre du programme Capdel Capdel donc où il y avait des communes modèles qui voulaient faire leur plan local de développement nous les avons accompagnés sous mandat du PNU du programme des Nations Unies pour le développement et on les a accompagnés on les a formés sur la façon de construire leur plan avec la grille et ces communes-là quelques mois plus tard ont conçu leur plan et sont venus le présenter publiquement devant leur gouvernement et aujourd'hui ils continuent à travailler dessus donc ça c'est des exemples de succès merci beaucoup donc monsieur Kiri je ne sais pas si vous vouliez ajouter un petit mot de la fin la seule chose que je veux ajouter c'est de remercier l'Institut EDS pour la bonne et simple raison qu'il faut rayonner ces outils il faut rayonner la question développement durable à l'échelle du Canada et je pense que c'est quelque chose que pour moi ça me fait plaisir de voir déjà cette salle en train de discuter sur ces outils je n'ai jamais imaginé ça merci beaucoup